Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui, on vous présente un boucol. Alors aujourd'hui, pour ce grand retour, on peut le dire, c'est un plan de bac. Oui, parce que ça fait combien ? Six mois qu'on n'est pas sur YouTube, qu'on n'a pas fait de vidéo, qu'on est... Voilà, mais on est là, déjà on est retour. Et si je suis dit, on va en profiter, parce que, pas pour se... comment se justifier, mais on a été bien occupés. On a eu le concours Gallimard, où on a été jurés du concours, voilà, du concours à Paris, ça qu'on dise les livres, enfin... Oui, oui, mais enfin, t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, non, mais du coup... Ça explique pourquoi il y a eu la saison, il y a eu ci, il y a eu ça. Oui, il y a eu la chose qui fait qu'on n'avait plus l'énergie. Oui, là c'est la rentrée, on a rechargé les batteries, c'est faux. On est toujours aussi fatigué. Et on a eu plein de choses, qu'est-ce qu'on a eu d'autres ? Eh bien... Eh bien, moi j'ai mis mon roman sur Wattpad, si vous voulez y aller. M'a pas fait ça. Je vais vous visiter. Oui, tout à fait, d'ailleurs, je vais mettre le lien de mon roman en barre d'infos sur Wattpad. C'est gratuit, si vous voulez les lire, me... J'attends, allez-y. Vas-y, aide-moi. Me supporter, me soutenir, voilà. Ah, pour pas que je sois seule sur Wattpad. Mais tu n'es pas seule sur Wattpad. Elle a déjà un petit... Ah, t'es déjà ? Un petit lectorat. C'est sûr. Merci beaucoup, merci, vous êtes gentils. Voilà, donc du coup, ça m'a pris... Ça a pris du temps. Du temps, quand même. Oui, mais c'est pour la bonne cause. C'est chronophage la chose. C'est bien, c'est du bon, c'est du positif. Oui, tout ça fait. Mais du coup, ceci explique cela. Il ne faut pas être partout à la fois. Et à un moment donné, il faut choisir. Donc, ben, voilà. On a comme... On a continué les TikTok. On a continué Insta, on a continué les TikTok. Mais c'est vrai que sur YouTube, on est là déjà. On est de retour. Et en plus, il faut dire qu'on a fait une vidéo de printemps. Et qu'on n'a jamais publiée. Voilà, on sortira au printemps prochain. Voilà. On ne sera plus d'actualité, mais ce n'est pas grave. Bon, on va commencer quand même. Ouais, voilà. Du coup, aujourd'hui, on fait un book haul. Du coup, un book haul. Donc, on a des BD, des albums, des romans. Autre chose, non ? Des docs ? On n'a pas de doc ? Non, je crois. Si, on a un doc. Donc, ben, écoute. C'est parti. Let's go ? Ouais. Eh bien, du coup, je commence avec le seul documentaire. C'est le seul doc quand même ? Ouais, ouais, je crois. C'est quoi ça ? C'est BD. Ah oui, c'est BD. Ah oui. Donc, avec le seul documentaire qui est « Un dieu sur deux est une déesse ». Ouais. Voilà. De chez, donc, Nathan. J'adore ce documentaire. Donc, ce documentaire, il regroupe les 25 déesses autour du monde, qui se cachent derrière les grands dieux de la mythologie, les déesses guerrières, protectrices, avantes ou amoureuses. Donc, ben, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous plaire. Forcément. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Oui, puis c'est toujours très bien illustré. Alors, tu as toutes les mythologies, pas que grecques. C'est un des métères. Oui, pas que grecques. Égyptiennes, il y en a plein d'autres, vikings. Tout à fait. Afrique. Oui, oui, Afrique, Asie, celles qui ont marqué l'histoire, les siècles d'histoire. Voilà. Donc, c'est présenté sous cette forme. C'est normal quand même. Oui, vite fait, vite fait. Oui, vite fait, vite fait. Bon, ben là, Athéna, oui, c'est vrai que j'ai montré que, oui, Isis, enfin, voilà. Il est super bien fait. Petit format, pour le coup. Oui. Et très sympa. Très sympa. Très, très, très sympa. On veut d'autres choses comme ça. Tout à fait. On a dit les auteurs ? Pas du tout. Les auteurs. C'est chez Nathan. Oui, Nathan, j'ai dit. Donc, c'est Chris Lavakeri Klein et Laurence P. Ruster Holtz et Clémence Pauley. Pardon. Voilà, tout est là. Donc, le voici, le voilà. Ensuite, alors, on continue avec un manga. Et un manga français. D'une française même, qui plus est. Oui, alors, donc, c'est Circé. Je ne sais pas si vous voyez là, je m'approche. Superbe. Parce que moi, je trouve qu'il est magnifique. Donc, c'est Circé de Anaïs Eustache aux éditions Luna. Donc, vraiment, qui ne démérite pas par rapport au manga japonais. Donc, c'est un manga qui est. On en parlera plus dans une prochaine vidéo. Dans une autre présentation, oui. Mais le thème, c'est écologie. Voilà. Un peu dystopique. La terre est tellement polluée que c'est la cagade partout. Et du coup, il y a une mystérieuse fleur qui fait son apparition. Et ils veulent savoir qu'est-ce que c'est que ça. Est-ce que c'est un pari ? On aurait dit Bob Razoski. On a peur que j'ai claqué. Bobby, qu'est-ce que ? Non, il faut qu'on arrête. Ce n'est pas possible. Ça y est, on est indiscipliné. Alors, voilà. Ce petit manga est très sympa. À l'intérieur, c'est tout aussi sympa. Les illustrations, elles sont canons. Moi, j'aime beaucoup. Et puis voilà, on avait envie de mettre en avant une autrice française. Et voilà, c'est tout. Tout à fait. Et j'ai dit de l'édition. Oui, j'ai dit. Louna, tu as tout dit. Tu as fait ton travail aujourd'hui. Donc, ça, c'était le seul manga qu'on ait dans la sélection. Oui. Voilà. Donc, c'est Circé. Ensuite, on continue avec un album. Comment aller sur la lune ? Donc, des éditions Perfouettard de Nicolas Chouf. Chouf ? Chouf. Et Anna Sander. Chouf, chouf. Je ne sais pas trop comment le dit. Alors, c'est un album tout mignon, tout poétique. Ah oui. Ne vous laissez pas rebuter par l'illustration sombre. C'est un sombre. Parce qu'en fait, ça n'est pas le cas. Ça met l'album dans une atmosphère particulière. C'est ça. Mais c'est tellement joli. Parce qu'on est dans la forêt aussi. Il faut que ça soit un peu… Et puis, c'est la lune. C'est voilà. C'est l'obscurité. Ah, c'est trop beau. Je… C'est l'histoire d'un petit garçon qui rend visite à son grand-père. Et puis, ils vont passer par la forêt pour aller trouver un passage secret. Rejoindre la lune. Oui. C'est tout joli. Je vous en ai montré une. Je vous en montre peut-être une deuxième. Une deuxième illustration. Oui. Quand ils partent dans la forêt, là, ils sont tous les deux. Là, collés, c'est une frère. Là, là. Elle est jolie, celle-là. Voilà. Oh, tu peux approcher, hein ? Oui, pardon. J'ai peur. On les va bien. C'est tout mignon. C'est une relation papi… Papi, petits enfants. C'est trop mignon. Voilà. Alors, ensuite, on continue avec une BD. Ça, t'es sûre ? Une BD. Alors, on a fait plein d'acquisitions de belles BD. Franchement, on pourrait faire un book haul que de BD. C'est vrai. On a acheté beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, on pourrait faire un book haul que de BD. Et on va faire un book haul que de BD. Que de BD. Voilà. Parce que franchement, on a des BD trop canon. C'est trop… Ou même une resume. Oui, oui, oui. Bien sûr. Que de BD. Mais, donc, cette-ci, c'est aussi français, me semble-t-il. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est français. Je vais vérifier ça quand même. Donc, c'est… Je vous l'approche pour que vous voyez bien. La couverture est lourde, parce que vous voyez, elle est baisse. Donc, c'est Coven de… Oh là là là, attendez. Tau Merakshi et Da Coffee Time. Aussi, hein ? Je ne vous remette pas. Aux éditions du Puy. Alors, donc, dans cette BD française, qui à la base était sur Star Wet Toon, sur Internet. Donc, c'est une coven de sorcière, hein, qui décide de sauver l'arbre, me semble-t-il. L'orme, voilà, l'orme multicentenaire du parc municipal qui est menacée de destruction. Et du coup, on va faire en sorte que l'arbre soit sauvé. Et après, cette réussite, je ne vous en dis pas plus, elles vont du coup s'atteler à d'autres choses. Voilà, il est super sympa. Bon, alors, moi, les sorcières. J'ai vu marquer Coven, j'ai vu la couverture, je dis c'est bon. C'est pour moi. Ah, il est super sympa pour les ados, les jeunes adultes, les plus vieux adultes. Voilà, il est super chouette. C'est Coven. Ensuite, un autre album. C'est un peu présent. C'est un peu présent. J'arrête. Un autre album qui s'appelle... Ça devrait être au bout de la rue, je pense. Oui, vous le voyez là toujours ? Pardon, mais pardon. Donc, c'est La Baston. Je ne sais pas si je suis dans le cadre, mais d'après Magali, oui. Donc, La Baston des Bleus et des Rouges, donc de Benjamin Leroy, avec une traduction, maintenant d'une traduction... De Mireille Coen dit, chez, bah toujours les éditions Perfetta. Alors, cette baston-là. Alors, moi déjà, j'adore les illustrations. Ouais, c'est trop, elles sont trop, trop jeunes. C'est très BD, très caricatures, je ne sais pas, Gégé. Regardez. Voilà, coucou. On dirait que c'est fait au stylo. Oui, c'est ça. Au stylo bille. C'est tout à fait ça. On dirait que ça a été gribouillé un peu comme ça, genre... Alors que je ne pense pas. Je pense que ça a été fait à la... qui va du coup s'affronter, mais ça ne va pas se passer comme c'était prévu. Et c'est hyper rigolo, c'est... C'est chouette. C'est chouette. C'est vrai qu'on n'a pas non plus énormément d'histoires de chevaliers, de... C'est vrai, on est toujours en train d'en chercher. Qui partent guéroyer, ouais. C'est ça. Et pour le coup, nous, ça va bien nous servir. C'est rigolo. Et c'est hyper drôle. Voilà, donc, je vous ai fait la petite, rapide présentation. Oh, la baston ! Allez, on continue avec un roman. Alors, un roman, une fois n'est pas coutume, qui nous a été envoyé par les éditions Hachette. Tout à fait. Alors, qui font une petite collection des vilains, des histoires Disney revisitées. Revisitées, je vais y aller. Oui, oui, revisitées. Version... Et si les gentils n'avaient pas... Elle avait pris une autre voie dans l'histoire. Donc là, c'est la princesse et la grenouille. Et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres... Donc, on est... Je voulais que tu allais dire le mec des ombres, quand même. Donc, voilà. Revisitées, un peu chroniques, au final. Donc, c'est de Farah Rochon aux éditions Hachette. Et alors là, c'est la version reliée avec un jasper. Oh, mon Dieu, j'ai tapé dans le micro. Alors là, vous êtes sourds, excusez-moi. Mais moi, j'adore le jasper. Non, non, il est magnifique. Il est magnifique. Il est très joli. Bon, après, je ne suis pas forcément super fan de la couve, pour le coup. Limite, moi, je le préfère comme ça. Ça fait encore plus mystérieux, plus... Moi, je le préfère vraiment comme ça. Si je devais le ranger dans ma bibliothèque, perso, j'enlèverais la jaquette. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Les goûts et les couleurs. Voilà. Donc, toute cette collection de Twisted Tale, là, où ils ont twisté l'histoire pour en faire une autre histoire. Voilà. On était contentes que c'était gentil. Et ça met aussi beaucoup les éditions Hachette. Vous pouvez réitérer... Non, cela dit, les éditions du Père Faitard nous en ont aussi envoyé pas mal. Oui. Après, c'est vrai qu'on n'accepte pas toujours... Enfin, c'est rare qu'on accepte les services presse, en règle générale, parce qu'il ne faut pas... Je fais une petite aparté, mais il ne faut pas déconner. On est bibliothécaire. Des livres, on en a à foison. On fait nous-mêmes nos propres commandes. Je pense qu'il vaut mieux que les maisons d'édition envoient des petites jeunes qui n'ont pas de budget et qui galèrent pour s'acheter des livres plutôt que nous. Alors qu'on a quand même, voilà, on a une grosse médiathèque où on achète quand même beaucoup de livres. On a un choix, d'ailleurs, pour les petites jeunes, une aparté dans l'aparté. La fille, elle va de digression en digression, tu sais. Si vous voulez vous lancer sur Booktube, Booktok, Bookstagram et que vous n'avez pas une thune, allez en médiathèque, cherchez vos livres. Allez, ne les achetez pas quand même, ça déconne. Non, mais franchement... Tu vas balancer l'abonnement ou ça va aller ? N'achetez pas, n'attendez pas des services presse pour débuter. Allez en médiathèque. Non, mais c'est quand même, c'est un certain prix, c'est un certain coût. Donc, voilà, ça, c'était l'aparté dans l'aparté. C'était la ruse de la ruse. Donc, c'est vrai qu'on accepte rarement des services presse. Parce qu'on n'en a pas besoin. Si ça peut servir à d'autres. Mais là, c'est vrai que les éditions collector, avec des jaspages et tout, généralement, nous, on n'achète pas. Parce qu'on va quand même se diriger vers la version classique. On ne va pas dilapider l'argent non plus de la commune. Oui, non, puis en médiathèque avec le nombre de fois où ça sort, ça serait dommage d'abîmer le jaspage. Voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, au final, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter, donc, au bout du rêve, le Twisted Tale de l'édition H. Alors, une BD, cette fois-ci. Je ne suis pas obligée de la reculer. Mais oui, c'est ça, c'est une amie. Je vais la corriger très vite. Vous la voyez, vous ne la voyez plus. Vous la voyez, vous ne la voyez plus. Une toute jolie BD qui s'appelle, donc, Brume. Comme vous l'avez pu le deviner, c'est une petite sorcière. Oh, elle adore. Donc, elle adore, bien évidemment. Moi aussi. Donc, de Jérôme Pellissier et de Karine Heinder chez Gléna. On a découvert cette petite sorcière et elle est trop mignonne, trop… Je manque totalement d'objectivité. Non, 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 mais c'est vrai. Non, mais c'est trop chou. Les illustrations, elles sont canons. Et tu n'as rien à dire à propos de son petit compagnon ? Mais tout à fait, c'est un petit cochon ! Alors, moi, tout de suite, ça me fait penser à Taram et le foudron magique, forcément. Non, mais il est vraiment trop, trop, trop mignon. Je vous montre. Tout mignon, tout ron, ron ! Les illustrations sont trop mignonnes. Donc, c'est l'histoire d'une petite sorcière très aventurière. On a pas envie de sortir du village. Elle n'a rien à foutre. Ah, exactement. Tu es quoi, elle est loin d'en vous ? Donc, elle entraîne son petit Hugo avec elle et son petit cochonnet, son petit cochon. Et puis, elle s'en va. À l'aventure. Elle s'en fout. Donc, non, mais vraiment, c'est vraiment une super jolie BD avec pas énormément de texte non plus. Non, ça va, ça va. C'est tout mignon, tout doux. Ça peut aller pour les plus petits. Voilà, c'est ça. Donc, le drôme. Le réveil du dragon. Voilà. Oh oui. Allez, je continue avec un autre roman qui est Vampiria America. Le tombeau des immortels de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont. Regardez-moi déjà cette couverture comme elle est canon. Alors, pour ceux qui connaissent Vampiria qui est la première trilogie d'ailleurs. Oui, la cour des ténèbres, c'est ça, non ? Oui, oui, il y a trois. Donc, Vampiria se passe en France puisque c'est une uchronie de Louis XIV. Je ne veux pas trop spoiler parce que tout le monde, c'est le rouge. Attends, c'est ça. C'est le roi soleil. Oui, oui, c'est le roi soleil. Et je vais abstenir de dire beaucoup de choses parce que je vais faire des bêtises. Tu vas spoiler. Je vais spoiler sans le vouloir. Alors non. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas un spoil. C'est écrit. C'est écrit. Donc, ça se passe en France. Et celui-ci, donc, vous pouvez le lire indépendamment de l'autre puisque ça ne se passe pas du tout ni dans le même pays ni dans la même temporalité puisque là, on est en 1800. Et bon, attends, je ne sais plus. J'ai un gros doute. Ne quittez pas. Je reviens. Bon, bref, je ne me rappelle absolument plus de l'époque. Mais je vais vous lire la quatrième pour que ça vous donne une petite idée ou une petite goûte. Aide-moi. Une petite goûte d'y aller, quoi. Oui, voilà, d'y aller. Bon, déjà, suscitez l'envie. Merci beaucoup. J'ai une absence comme ça. Mon disque dur externe, tu le le sais. Oui, mais tu as vu que j'ai un peu de mal à ramer aussi. Donc, je le cherche, mais quand je l'ai joué, l'ai. Alors, je vous fais le pitch. Si Desperados, sans rien à perdre, une mission à haut risque dans le plus grand nid de vampires des Amériques. Les Amériques n'ont jamais obtenu l'indépendance. Donc, déjà, on est après l'indépendance américaine. Depuis trois siècles, les nobles vampires de la vieille Europe règnent sans partage sur le Nouveau Monde. Chaque année, 13 jeunes mortels venus des 13 colonies sont convoqués à New York et transmutés en immortels. L'entrée dans la vie éternelle de ses débutants donne lieu à un bal prodigieux, célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. Oh, bal et vampire ! La prise d'otages du siècle commence ce soir. Ils sont six et ils se nomment les Desperados parce que les suceurs de sang l'auront tout arraché, guidés par une mystérieuse sorcière qu'ils s'introduisent dans le bal pour tenter l'impossible, séquestrer les débutants et faire payer le pouvoir d'empirer. De cette mission suicide au cœur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les six mais aussi celui de l'Amérique toute entière. Tu l'as très bien. Tantantant ! Voilà. Donc, si vous êtes amateur de vampires, ça se passe aux États-Unis. Il va y avoir du sang. Si vous avez aimé Vampiria, forcément, vous allez aimer le tombeau des immortels. Et puis voilà. Et puis voilà. Et j'arrête le blabla. Le dernier album, c'est lui. Oui. On y va ? Tout à fait. J'ai encore reculé. Donc, c'est tous les jours quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours les éditions Père Fouettard de Jeff Aerts. 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 Je ne sais pas comment on dit. Désolée. Et de Merelle Eckerman. C'est OK ? Oui, tout à fait. Donc, toujours traduit tant que j'y suis par Mireille Kouandi. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une imagination débordante. Tous les jours, elle est quelqu'un d'autre. Elle fait un autre métier. Par le pouvoir de son imagination. Voilà. Elle peut tout faire. Donc, elle nous balade toute la semaine dans ses aventures. De personnage en personnage. Voilà. Elle balade son frère également. Et c'est tout mignon. Oui, bah oui. C'est une ode à l'imagination. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Voilà. Là, on voit bien tous les métiers qu'elle fait, toutes les activités qu'elle fait. Elle ne s'interdit rien à son âge. Absolument pas. C'est ça. Malgré l'exécutif. Arrête, on dirige-moi. Donc, voilà. Une petite histoire toute mignonne avec Isma, non ? Avec, du coup, Juno qui est débordante d'imagination. Donc, tous les jours, quelqu'un d'autre. Alors, je termine avec une BD, une de plus, super jolie qui se nomme Arcana, le coven du tarot. Oh, la fille, elle ne sort pas du truc. Le coven, le tarot. Oh, les sorcières. C'est grave, pour toi, aujourd'hui. C'est aux éditions Dracou et c'est de Serena Blasco. Regardons-moi cette couverture. Elle est magnifique. Comme elle est belle. Alors, vous avez compris, un coven de tarot, déjà, Arcana. Ça aide un peu. Voilà. Disons que ça vous donne des indices de quoi ça va parler. On est sur le... Les jeux de tarot. Je vous lis la quatrième. Donc, Fauna vit sur l'île des Bâtons et Flora sur l'île d'Épée. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au coven du tarot. envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage. Elles réalisent leur parenté. Mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétudes créatures, une terrible prophétie plane de Sudède. Alors, pour ceux qui adorent la tarologie, les épées, les coupes, les bâtons, les... C'est ça. Voilà. C'est trop trop. Et bien, vous êtes servis parce que là, on est en plein dans un jeu de tarot. Et c'est une super BD, très bien pour les ados, les jeunes adultes aussi. Voilà. Elle est très sympa et, voilà, pleine de couleurs. C'est ça. Voilà. Donc, c'est... Il y a du texte, ça, quand même. Ce n'est pas pour les tout petits. Attention. Est-ce que je peux montrer encore une petite illustration ? Voilà. C'est une chouette, chouette BD aussi. Donc, on a vu pas mal de BD un peu ésotériques, mystiques, sorcières. Sorcières. Après, c'est ce qu'il y a aussi sur le marché. Et puis, c'est ce qui... Voilà. C'est ce qui plaît. C'est dans la... C'est dans la vibe. Oui, voilà. On a pas mal de choses ou de choses aussi. On a d'autres BD, les géants, les omniscients. Oui, tout à fait. C'est beaucoup sur les pouvoirs, les dons qu'on développe. Oui, oui, oui. Le... L'efficience. Le... Bon, voilà. C'est quand même, il y a dans le monde... Il y a une ère comme ça, oui. Oui, c'est dans l'air. Voilà. Donc, puis nous, on adore. Donc, on ne s'en est pas privés. On marchit. Et voilà. Donc, c'est fini pour ce book haul. Mais on vous préparera une petite vidéo spéciale BD, je pense. Oui, parce qu'on a... On avait prévu à la base. Parce qu'on est resté six mois sans faire des vidéos. On avait prévu plein de vidéos, quand même. Oui, oui. Mais on reprend, on reprend. On va s'en occuper. On va déjà commencer par la BD. On n'arrivait pas du tout à s'organiser. Mais là, ça va le faire. C'est bon. Mais on va y arriver. Voilà. On va vous présenter toutes ces jolies BD qui mérite d'être présentées. Voilà. Un peu plus... Un peu fou. Voilà, voilà. Et voilà, ce book haul est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné plein d'idées, lectures. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ensuite, tu t'avances encore. Oula, ça commence. Les menaces. Ok. Ça me menace. Liker, commenter et à partager. Je te rejoins, je dis rien, je me tais, je fais la plante. Voilà, cette petite... Non, pas du tout. Ah non. C'est dommage, c'est quand même bien parti. Et voilà, ce petit book... Allez. C'est l'heure de manger aussi, n'oublie pas. Et voilà, cette petite... Oh là là. Petite vidéo. Non, tu veux, je termine peut-être. Mais le chapoteau, il n'y a pas de règles. C'est ce qu'on veut. C'est notre chaîne. J'arrive. C'est vrai. Et voilà, c'est ce repas. Je la refais. Alors. Prête ? Prends-toi. Et voilà, ce book haul est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura plu. Donnez des idées. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Si, c'est... C'est genre pas bon. Il faut qu'on se concentre. On essaie, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le... Faut de décider. Armement des toboggans, c'est parti. Je ne me suis pas avancée, je me suis juste remise sur ma chaise, je précise. Are you ready ? Yes. On n'a pas réfléchi à la photo de la fin, mais alors là. Par contre, moi, je commence à avoir faim sérieusement. Putain, moi, je suis sérieuse. Non, bah attends. C'est bon. C'est vrai ? Oui. Attends, j'ai rappuyé. Putain, ça y est, c'est... J'ai toujours peur. J'ai toujours peur qu'on m'en filme. C'est qu'en fait, c'est normal d'avoir peur puisque ce sont des... Toutes les choses qui nous sont arrivées sont... Voilà. Un jour, on n'a pas de micro, un jour, on n'a pas filmé, un jour... Ah bon, on a l'habitude. Qui te laisse ? Who starts ? Allez, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Je suis sûre ? Bonjour, Adi. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature je suis Magali, je suis Charlotte. Je suis qui ? On est plus. Et aujourd'hui, on vous propose un boucle de la rentrée. Hola ! Bonjour, Portugal ! Viva Portugal ! C'est pas du nejtoum ? Non ! Ça suffit le nejtoum. Attends, je me concentre deux minutes, j'arrive plus à lire. En lutte, bientôt, c'était bien plus long que la présentation. Hein ? Oui, 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 ça devrait être fond, je pense, non ? Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada